Et coucou les amis, ici Abubu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Et cette fois-ci on s'attaque au match de 8ème de finale allée de la Ligue des Champions. Le match aujourd'hui c'est Borussia Mönchengladbach, alors pas facile à dire, c'est-à-dire ce nom d'équipe, contre Manchester City. J'ai choisi d'incarner les Citizens pour ce grand match, j'espère que ça fera plaisir à mon ami Amine. Évidemment le but sera de faire honneur à cette équipe de City qui pour moi, sur le papier en tout cas, est favorite de ce match face au Mönchengladbach, qui est une équipe évidemment qui mérite sa place dans ces 8ème de finale et donc il va falloir se méfier de cette équipe. Mais dans tous les cas on a quand même de sérieux atouts pour remporter cette rencontre. Alors j'espère faire beaucoup mieux que pour les matchs d'il y a quelques heures contre la Lazio et contre la Chelsea, où ça n'avait pas été non plus top top. Voilà, avec des matchs un petit peu pénibles à jouer, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire briller Ederson et faire briller Agüero en pointe, Sterling qui avait été très bon également quand j'avais joué avec lui la semaine dernière. Bon, on va voir si tout ça sera respecté et si on va pouvoir maîtriser notre adversaire du soir. Allez, c'est parti. Le coup de revoir va être donné par le club allemand et on y va. Je vais les appeler les Borussia, parce que c'est pas facile à dire. Mönchengladbach, là, c'est pas simple du tout. Oh là, ça débute mal pour eux. Mal perdu. J'attends beaucoup de l'attitude de mes joueurs, vraiment, pour les voir perforer l'équipe à l'angle. Et dommage, dommage, on a eu une première petite occasion. Mais il faut avouer que c'était pas très très sapiné aussi. Allez, Sterling, Sterling qui attend un petit peu de soutien, qui trouve Bernard Mendy sur le côté. Et la tête, oui, le but ! Et le but, c'est De Bruyne ! C'est De Bruyne qui marque le premier but, première occasion. Le débordement sur le côté. Ça a été très très bien joué, là, Bernard Mendy a été très très bon. Et ça fait un zéro. Ah, le centre était très très beau. Et le défenseur s'est laissé dominer sans problème, là. C'est un début absolument excellent de l'équipe. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal vu, mais il me semble qu'il y a un petit bug, là, au niveau du centre de Mendy, avec le pied du joueur qui est passé devant l'autre. C'est assez bizarre, mais bon, peu importe. Le résultat est là, ça fait un zéro. C'est vraiment tout ce que j'attendais de l'équipe, pour l'instant, c'est ça, c'est montrer une certaine domination. Même si, évidemment, c'est loin d'être gagné. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, parfait, 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 parfait. On va un petit peu temporiser, hein, on n'est pas là pour... Pour ce jeu qui va y avoir du loup. Surtout qu'on a des solutions sur le côté, encore une fois. Avec un centre, et encore une fois, c'est Avon, cette fois-ci, qui est à la réception de ce centre. Et qui lutte sur le gardien du Borussia Mönchengladbach. J'ai réussi à le dire. Et c'était pourtant bien démarqué, hein, Aguero. Et là, clairement, ça aurait pu faire un second but très très précieux. Alors, je vais quand même essayer ma petite technique, là, que j'ai montée. Ah, bon, ça réussisse, ça, aujourd'hui. Ah, le tir était quand même... Peut-être que puissant, bien sûr, mais il était... Il était dans la bonne direction, pas qu'à drive, malheureusement. Mais ça proveste, ça proveste. Bien. Allez, de toute façon, il va perdre ce ballon sans problème. Allez, Aguero. Ah, dommage, dommage. Il a voulu faire un petit truc, un petit geste avec une petite talonnade, mais ça n'a pas fonctionné. Attention, attention, ça se projette vers l'avant. On va essayer de bloquer un petit peu cette attaque. Et Debin qui a suivi, qui est au contact, qui va peut-être... Oh, non, 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 monsieur, monsieur, non, non. Ouh, aïe, aïe, ça ne s'est joué à rien, ça ne s'est joué à rien du tout. Sur le côté, vous l'avez peut-être vu, Silva, qui partait, qui va voir la balle, Silva. Oh, vas-y, vas-y, battre mon gars, va. Non, dommage, dommage, dommage. On avait fait tout le boulot pour l'avoir, mais malheureusement, ça n'a pas marché. On voyait l'utilité de faire des tacles glissés, de préventifs, là, pour essayer de récupérer des balles. Des fois, ça marche. Évidemment, des fois, ça vous met en difficulté. Et plein de fois, ça fonctionne. Il faut le tenter. Elle est bien vue, là. C'est Gundogan qui récupère ce ballon, du coup. Allez, 45 minutes. Ils ont été à deux, c'est un petit peu dommage. Ils étaient tous les deux collés l'un à l'autre. Oh non, c'est pas vrai. Alors, j'ai pas compris ce qu'il a fait. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Il s'est mis dos au ballon, alors qu'on avait tout à fait la possibilité de la récupérer sans problème. Et là, du coup, c'est une balle qui est bêtement perdue. Et c'est là, mi-temps. La pause 1-0 avec le petit but de Kevin De Bruyne. Qui, d'un petit peu tête, a libéré l'équipe. Et c'est vrai qu'on a eu, après, deux petites occasions. Mais ça n'a pas été très prouvant. J'espère qu'Aguero va pouvoir montrer son talent. Pour l'instant, l'essentiel est là. On mène, mais j'aimerais bien qu'on mette un deuxième petit but. Ce serait pas mal. Un but, ça semble très, très, très fragile. Surtout qu'on n'est pas à l'abri. D'un retour de la part de l'équipe allemande. Allez. Agüero, Agüero qui tire. Oh, le but d'Aguero ! Le but d'Aguero ! Il a bien fait de l'attenté, il a bien fait de l'attenté. Oh, génial ! Ah oui, là, ça va être compliqué pour eux, clairement. En plus, il dit oui, clairement. Deux buts à remonter, là, ce ne sera pas simple. Pour Motion Gladbar. Et finalement, c'est un but tout à fait simple, pas de chichi. Il récupère la balle, il se met en position, il jette un petit coup d'œil, il tire. Et ça atterrit au fond des filets. Le gardien battu. Allez, bravo, Agüero, je parlais justement de lui juste avant. Et j'espérais qu'il mette son talent au service de l'équipe. Et effectivement, ça a été le cas dans les milieux qui ont suivi. Donc, je ne peux rien demander de plus, clairement. Là, je suis absolument ravi. Alors, évidemment, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'encaissait aucun but. Ce serait parfait. Alors qu'on... Ah non, je pensais qu'on recédait le corps bien, mais ce n'est pas été le cas. C'est tant mieux. Allez, sur le côté, s'il te plaît, merci. Ederson qui est très bon pour l'instant. Même si il n'a pas eu de... Oh là là ! Oh là 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 ! Une grosse erreur. Une grosse erreur. Bravo. Alors là, la défense a été magistrale. Alors qu'il y a un hors-jeu d'Agüero. Alors, au niveau défensif, ça a été parfait. Sur l'action d'avant. Vraiment, là, on ne peut rien reprocher à l'équipe. Je suis même assez surpris d'avoir réussi à récupérer cette balle. Eh bien, franchement... Ah ben non, c'est parce que je venais faire. Elle est ressortie. Parfait. Alors là, c'est un coup de chance énorme. Je vous le dis, vraiment. C'est un coup de chance absolument énorme. On a eu une série de contre-favorables. Parce qu'en passant ici, là, déjà. Que ça passe, c'est assez miraculeux. Ici, qu'on la récupère. Pour le temps, c'était super joli. Et là, j'ai bien fait tirer. Maintenant, ça passe à côté. Mais bon, ça aurait pu rentrer. Mais j'avoue que c'est une succession de petites chances qui ont conduit à ce tir, à cette action. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. J'adore le contrôle de balle de la part de l'équipe, là, vraiment. C'est très, très complet, quand même. On sent vraiment une belle maîtrise de la part de l'équipe. Ça correspond bien avec le City qu'on voit, qui sera très certainement champion de l'Angleterre cette année. Je suis un petit peu embêté, là, par le joueur allemand qui m'a donné un petit peu de filière votre ordre, là, pour pouvoir me débarrasser de lui. Allez, on sort proprement. C'est parfait. Ça, c'est absolument parfait. Absolument parfait. Agoron qui attendait. J'aurais dû lui donner. J'aurais d'où lui donner. J'ai pas eu de l'occasion. J'ai pas eu la clairvoyance de le faire. J'aurais dû. Allez, parfait. On reste au contact. 75e minute. Les Allemands qui, bravo, récupèrent cette balle. Allez, on va passer de l'autre côté avec Mehdi. On va dégager, hein. Je sens qu'ils sont de plus en plus entreprenants, là, ces joueurs allemands. Attention, attention. Ça sent la poudre. Ça sent la poudre. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Ça joue long vers l'avant. Dans la profondeur. Ah, c'est pas bien parce que je fais des passes à l'aveugle. Je me fie au radar un petit peu, mais je ne savais pas exactement où était mon coéquipier, donc j'ai fait une passe en avant. Et en fait, on n'était pas démarqué. Donc, il va falloir que je trouve une autre caméra pour mieux appréhender les situations parce que là, pour l'instant, ce n'est pas ça. Allez. Une balle dont on bénéficie peut-être des changements des deux côtés, peut-être. C'est à dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu. Oh, c'est passé. Oh, c'est passé. Ça, c'est quand même pas mal. Encore deux minutes dans les arrêts de jeu. Allez. On ramène le clink, ce serait génial si on ramenait le clean sheet. Yes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Allez. Ça peut offrir une bonne petite situation. Oh là 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 là. Je vais la tenter. Je vais la tenter. Oh non. Dommage. 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 2-0, on reste là. Belle victoire face au Borussia Motion Gladbach. Voilà, je l'ai dit. Encore une fois, pas facile à dire. Mais c'est une victoire. Bravo à l'équipe. Qui est restée collective. Et qui a bénéficié d'un très bon lavoro. Un très bon Lebrun. Et tout simplement, aucun tir du côté du Borussia Motion Gladbach. C'est assez bizarre. Mais c'est comme ça. C'est vrai que l'ifo défensif, on a été très très bon. Je suis très très fier de mon équipe. Et donc, le prochain match, ce sera également un jour de match. Ce sera Atalanta Bergam contre le Real Madrid. Où je vais incarner l'équipe de l'Atalanta contre cette belle équipe du Real. On verra bien ce que ça va donner. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne il y a quelques jours. On approche les 700 abonnés au moment où je vous parle. Donc, merci, merci mille fois et bienvenue évidemment au nouveau. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Hey ! Vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501